C'est un petit déjeuner. Jouer un peu trop vite. Très bien. Retournons au village. Est-ce que vous êtes prêts à y aller ? Avant que nous n'y allions, j'ai quelque chose pour vous deux. De la part du professeur, des Demon Hands, pour nous. Apparemment, avoir plus de sujets de test va rendre les choses plus rapides. Elle m'a dit de filer des mains. Après le rite de la vérité. Ah, ça n'a pas explosé à nous, n'est-ce pas ? Les gens qui sont habitués à recevoir des trucs d'expérience légèrement contraignants. Il n'y a pas à s'inquiéter. Nous les avons utilisés sans problème, tu vois. Alors, mais là, ne dit rien, d'ailleurs. Sur le fait qu'on ne peut plus la retirer après. Pas très gentil. Ah, c'est la Demon Hands. Oh, ça n'a pas l'air d'être grand-chose pour moi. Bonjour les amis. Ah oui, à propos de la télépathie. Mais d'où vient cette voix ? Ah, c'est moi. Je vous appelle à travers la Demon Hand. Professeur ? Ça peut faire ça aussi ? Ah, on est la seule personne à savoir, visiblement. Il semblerait que tout le monde a reçu leur Demon Hands. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux utilisateurs. Utilisez la Demon Hand autant que vous le souhaitez. Cela va aider mes recherches à avancer. Slayer ? Tu leur dis à tous les deux comment utiliser ça. Je devrais également mentionner que cela va exploser si vous essayez de la retirer par la force. Alors, accueillez-vous-en avec attention. Salut ! Atokizugu, Slayer. Quelle est donc cette histoire d'explosion ? Il se cache derrière le petit chapeau. Ne te mets pas en colère. Il y a tout un tas de raisons derrière tout ça. Benizuki et Obra sont maintenant dans notre équipe. Ah, très bien. Retournez au village. Il y a encore un certain nombre de choses que je veux partager avec toi. Allez, les fondamentaux des Slayers. Touchez une pierre de portail pour vous déporter à une autre pierre de portail. Vous pouvez les utiliser quand, par exemple, vous voulez retourner au village. Les ordres. Tout cela vous permet de donner différentes commandes à vos alliés. Vous pouvez passer d'un membre de l'équipe à un autre en appuyant sur L1 ou R1. Vous pouvez balancer des ordres pour leur dire d'attaquer, de s'aider les uns les autres, de se balader librement ou de vous suivre. Donc c'est... Quoi ? Ça ? C'est quoi la touche pour donner les ordres ? J'ai oublié. Quelle est la touche ? Ils avaient affiché la touche et j'ai déjà oublié. C'est terrible. Bon, ils seront tous libres de faire ce qu'ils veulent. Pas de souci. Il y a des trucs là-dedans ? Non, on ne peut pas rentrer. Ah non, on va rentrer ici. Oh, petit Tenko qui joue. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu de Tenko. Il y a pas mal de nouvelles choses à assimiler, mine de rien. Une structure du jeu qui change. C'est... Ça change pas mal de ce qu'on a pu voir pour le moment. tout en conservant des bases certaines. Donc, jusque-là, c'est ravissant. Peut-être beaucoup de... Beaucoup de textes au début. C'était le cas aussi du premier jeu, mine de rien. Mais vu qu'on a moins l'incision avec les missions, on se retrouve à enchaîner les dialogues peut-être un petit peu plus que ce qu'on pouvait avoir dans Age of Demons. Bienvenue, mes amis. Professeur, il est rare de vous voir dans le quartier général. Je suis ici pour célébrer la promotion de mon assistant, Slayer. Tu as réussi à devenir un Slayer de ce village. Impressionnant. Il y a clairement une raison pour laquelle tu te battais, Yokohama. J'ai quelque chose pour toi. Un cadeau ? Je ne suis pas sûr de pouvoir prendre plus de cadeaux de votre part. Ne t'inquiète pas. Ça en est insympa. Je vais étendre les fonctions de la Demon Hand. Vous avoir en train d'utiliser la Demon Hand m'a permis de progresser plus vite que prévu dans mes recherches. J'ai trouvé un moyen de choper le talent, le pouvoir latent d'un Mitama. Je l'appelle la compétence d'évasion, le Evasion Skill. Alors, ah c'est ça le Immortal, le fameux. Evasion Skills sont des pouvoirs spéciaux extraits des Mitama à l'intérieur de l'armure de Slayer. L'effet est déclenché quand sa même condition sont rencontrés, leur cooldown, leur temps de récupération, est réduit si vous êtes attaqué. C'est un petit peu perché, non ? Elle voit ça comme une compétence de Mitama qui n'est pas... Qui est plutôt focalisée sur la défense. Le Demon Hand sent la volonté du Mitama et... est en réaction active à un ordre de protection sur l'utilisateur. Si vous avez quelques Mitama qui sont dans votre équipement, alors ça va fonctionner quand vous en aurez besoin. Étant donné que tu as accès à de multiples Mitama, tu peux au moins les utiliser comme ça. Voilà, mets ta main là. Je vais étendre les fonctionnalités de ta Demon Hand. Alors, il faut choisir quelqu'un d'autre pour mettre dans... dans l'armure. C'est quoi, C-O-N ? Oui, C-O-N. Vous avez dit, C-O-N. Ah, mais je ne vois pas là. C'est Man and Only. D'accord, on voit juste l'effet de ce qu'on va voir. Donc ici, c'est Immortal. On ne peut pas être incapacité pendant un certain temps. Solidity, réduit les dégâts que l'on reçoit pendant un certain temps. Et ici, c'est Saman Decoy. Ça invoque un Oni qui sert de Doppelganger pendant un temps limité. Le Oni qui touche le Doppelganger crée une explosion qui affiche des dégâts à tous les ennemis aux alentours et les repousse. Ça a l'air trop bien, ça. Ça a l'air juste trop bien. C'est un nouveau type de Mitama, visiblement. On voit non plus. Je vais souvent faire des fautes entre Yves et Elle parce que je ne fais pas attention aux gens plus que ça. Vous avez l'habitude maintenant. Très bien. Cool. Très bien, voilà qui devrait faire l'affaire. Accède à ton Evasion Skill. Accéder à ton Evasion Skill va t'aider à combattre Léonie. Elle utilise ce pouvoir et fait avancer l'expérience. Si tout se passe bien, j'espère pouvoir te permettre d'utiliser davantage les pouvoirs de Timitama dans l'avenir. Ah, cool. Pour tous les autres, bon, allez bon, je vais vous mettre le même genre de choses. Ah, t'es sûr ? Le succès est basé sur l'échec, n'est-ce pas ? Oh, c'est un petit peu mieux formuler que de dire que c'est des expérimentations humaines. Mais c'est quoi ? C'est une touche ? C'est automatique. Très bien. Où commençons-nous ? Parce que j'ai vu qu'il y avait une condition en barre, mais je sais pas si vous remplissez un truc avant. Allons-y, disons donc bonjour à Kazooie. Il est le secrétaire des affaires dans le quartier général des Slayers. C'est lui qui donne les missions à partir de maintenant. Il te donnera des missions à partir de maintenant. Alors, autant apprendre son visage. Je l'ai déjà informé que tu avais passé le rite de la vérité. On t'attendra au niveau du forgeon dans ce cas. Je t'apprendrai comment faire des armes et des armures. Tu n'iras nulle part sans être capable de faire ça. Va donc me voir une fois que tu auras parlé à Kazooie. Oh, et laisse-moi te donner un avertissement. Ne te mêle pas des affaires et des problèmes qui peuvent apparaître entre les outsiders et les insiders. J'allais te demander ça, d'ailleurs. C'est quoi, les insiders et les outsiders ? Quoi ? Tu vois non plus, tu ne sais pas ? Moi-même, je me suis un petit peu mis à l'écart de tout ça. Les insiders sont ceux qui vivent dans les villages de Slayers qui vivaient dans les villages de Slayers avant l'awakening. De l'autre côté, ceux qui vivaient normalement dans le monde sont appelés des outsiders. L'awakening a tourné bien des outsiders en tant que réfugiés. Les villages de Slayers les ont accueillis. Mahoroba n'a pas fait de différence, bien entendu. Cependant, il y a deux types de personnes avec différentes histoires. Elles ont de profondes rancunes les uns envers les autres. À Mahoroba, les outsiders sont dirigés par les samouraïs alors que les insiders sont dirigés par la garde. Malheureusement, ces deux camps sont actuellement opposés l'un à l'autre. Ah, ça veut dire que je suis un outsider ? Ok, ça ne me dérange pas. La tension a beaucoup augmenté récemment. Cela commence à devenir plutôt mauvais. En d'autres termes, ne t'en mêle pas. Très bien, je te verrai chez le forgeon. Bonjour. Bonjour. En quoi est-ce que je peux vous aider ? Ah, je sais qui vous êtes, Slayer Benizuki. Tout à porté. Fécilitations pour le rite de la vérité. Des résultats très impressionnants. Benizuki a fait des louanges de vos efforts également. Elle est la plus forte de ce village. Vous devriez être fiers. Permettez-moi de vous accueillir officiellement en tant que représentant de notre quartier général. Bienvenue dans le village de Mahoroba. Je suis Kazue, le secrétaire ici. Le QG rassemble les informations sur les Onis et poste des requêtes pour les Slayers afin de les vaincre. Nous allons commencer à faire des requêtes pour vous maintenant également. Cependant, n'en faites pas trop. Vous connaissez votre rédhibi, connaissez-vous vous-même et vous pourrez avancer dans la bataille sans difficulté. Pensez avec attention et assurez-vous que vos compétences soient en accord avec les détails de la mission. Il y a également un code que vous devez suivre. Alors veuillez payer attention. Tout d'abord, travailler avec de la rapidité, rapidité, mais pas de la précipitation. Deuxièmement, les Slayers ne doivent pas se battre entre eux. Troisièmement, respecter la prêtresse du Temple Sacré. Finalement, obéissez au chef. Ce dernier point ne s'applique pas pour le moment. Notre dernier chef est mort il y a deux ans. Les viages devraient avoir un chef pour les mener. mais le poste a été ouvert à Mahoroba depuis ce temps-là. Les raisons sont un peu compliquées. Cependant, il va y avoir un rite de sélection bientôt. Tout le monde dans le village va pouvoir voter pour le prochain chef. Vous devriez donner enfin, vous devriez y penser un petit peu et savoir pour quelle personne vous souhaitez voter vous aussi. les deux candidats sont Yakumo, chef de la garde et Toya, chef des samouraïs. Pour vous dire la vérité, il y a une autre personne pour laquelle j'aimerais moi-même voter. Mais je parle de choses qui ne nous regardent pas pour le moment. Il y a une dernière chose pour laquelle j'aimerais que vous soyez attentif. la Exposure Limit, la limite d'exposition. L'Other World dans lequel l'éonie vive est remplie de poisons appelées miasmes. Si vous êtes exposé trop longtemps à ce miasme, vous allez mourir. Retournez dans des endroits purifiés pour permettre d'enlever les effets du miasme. si les choses deviennent dangereuses, revenez directement au village. Ne risquez pas des sorties trop longues. C'est cool, disons. Je ne sais pas si ça va être une mécanique de gameplay, mais c'est le cas, il y a ce côté grande expédition, parce qu'avant, c'est vrai que tout était pris en charge par la mission. Là, si il y a le côté expédition, on va sentir peut-être un peu plus le voyage du Slayer dans le miasme et dans l'Other World, c'est peut-être cool. Je peux également vous aider avec n'importe quel problème que vous pourriez avoir. Il s'agit de mon travail de soutenir tous les Slayers. J'ai hâte de travailler avec vous, Slayer. Pareil que vous. Quand la lumière des héros illumine votre chemin, vous pouvez maintenant utiliser le centre de commandement. Alors, les missions et les groupes de mission. Vous pouvez accepter ces missions depuis le centre de commandement. Les groupes de mission ne peuvent être assignées que depuis le lobby. Vous recevez des missions qui consistent à tuer certains Onis. La progression dans l'histoire du jeu est suspendue pendant les missions. Ah, donc faire les missions, c'est pas faire l'histoire. Ça a changé. Là, faire l'histoire, c'est où on a une quête en continu. Après, les missions, c'est des petits trucs à côté. C'est les quêtes qu'on avait avant. Vaincre des Onis spécifiques termine la mission et vous recevez une récompense. Si vous mourrez pendant la mission, alors vous retournerez au début de la mission. Ah oui, d'accord, c'est des instances les missions. Votre équipe vous permet trois retraites avant que la mission ne soit déclarée en tant qu'échec. De plus, un temps limité existe pour les missions et ce à cause du miasme. Ah oui, c'est pareil que dans le premier jeu. Si vous excédez ce temps limite, alors la mission sera également un échec. Quand le niveau de miasme change à cause des conditions de l'Oderworld, des points d'interrogation sont affichés. D'accord, donc les missions... Ah, ici, c'est les phases, en fait. Sauf que là, c'est beaucoup plus clair. On ne fait pas tous les chapitres en se disant qu'il n'y a pas de phase derrière. Sans voir quoi que ce soit. Là, on peut voir directement les phases. Et là, pour le coup, c'est vraiment des petites missions sur le côté. Et on a l'histoire qui est à côté. Donc, c'est déjà un peu plus encourageant sur le fait de faire les phases en plus d'avancer dans l'histoire. Parce que ce n'est pas un doublon, quoi. On peut se dire, on a des petits contrats, ça filera des récompenses, qu'on a ici. Et en plus de ça, qui sont mieux affichés, d'ailleurs. Et en plus de ça, on avance dans l'histoire quand on a envie d'avancer. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir ma quête secondaire ici. C'est cool. Et ça, c'est les entraînements. Les entraînements dans Kiwami, on les a faits en vidéo. Ça a pris toute la première session quasiment, ou la deuxième, je ne sais plus. un mélange de la première et la deuxième, de s'entraîner sur tous les styles de combat. Je pense qu'il faudrait que je les fasse. Mais on a déjà tellement fait de parlotes qu'on ne va peut-être pas faire ça aujourd'hui. De toute façon, on va s'arrêter là, en vérité. Ok. Ok, très bien. Ici, c'est quoi ? C'est juste un mec standard. Ok. Ok, très bien. Bon. Eh bien, ma foi. Les choses sont un petit peu plus claires, je pense. On a notre ordre et nos ordres secondaires qui sont pour avancer dans l'histoire. On a à côté de ça les missions, donc les phases qu'on peut faire sur le côté pour avoir des récompenses en plus et tout. C'est merveilleux. On va encore avoir beaucoup de parlotes très probablement dans la suite. Je pense que l'histoire, du coup, va être beaucoup plus centrée sur la parlote parce que les missions sont à part. Donc, on va en apprendre un peu plus sur le forgeron et tout ça. dans la prochaine session. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, normalement, sauf contre-ordre, il n'y aura pas de session parce qu'on va faire du Remnant avec la Midriderie, donc continuer la série qui sera en VOD prochainement. une fois que Mercenari King sera complètement mis en ligne et, ma foi, sauf contre-ordre, encore une fois, on devrait continuer après-demain tout qu'Iden 2. Ce sera tout bonnement magnifique et l'occasion d'en apprendre plus sur le forgeron, d'en apprendre plus sur les personnages, sur la situation géopolitique qui est un petit peu plus compliquée ou un petit peu plus importante en tout cas que ce qu'on pouvait avoir dans le premier jeu et avec un petit peu de chance aussi en découvrir davantage sur le jeu, son gameplay, les missions à l'intérieur de l'open world. Donc, pas appeler ça des missions, du coup, mais la suite de l'histoire à l'intérieur de l'open world et peut-être se faire quelques missions sur le côté. On verra. J'espère encore une fois que cette première session de Tukid End vous a plu. On se retrouve pour la suite des possibles et comme à la coutume d'ici la portée au mieux des bisous. Bye.